... Bonjour, bienvenue à tous. Nous allons bientôt commencer cette table ronde consacrée à la neutralité carbone. Merci d'être venus nombreux. Merci de garder dans la mesure du possible votre masque pendant toute l'heure de conférence. Alors, moi, j'aurais le plaisir d'animer, de modérer cette session. Alors, tout d'abord, le titre de la conférence. Pourquoi la neutralité carbone n'est-elle pas possible en 2030 ? Moi, je ne vous cache pas qu'au début, j'ai été un peu surprise par cet intitulé un peu provocateur. Tout de suite, pourquoi ce n'est pas possible ? Et après, je me suis dit, moi, je suis journaliste scientifique pour ADI News. Et finalement, en tant que journaliste, je connais très bien cette double inertie qui est toute celle du climat. L'inertie, tout d'abord, climatique. Quoi que nous fassions aujourd'hui, nos systèmes climatiques ont une inertie qui fait qu'on ne verra les effets que dans 20 ans. Mais également l'inertie qui est celle de nos sociétés, de nos modes de vie, de nos modes de consommation. Donc voilà, j'espère que cette conférence nous amènera peut-être à reformuler la question. Plutôt que de se demander si la transition est possible, oui, elle est nécessaire. Elle est non seulement possible, mais nécessaire. J'espère qu'on se redemandera comment on fait, comment nous agissons aujourd'hui et comment nous pouvons agir mieux. Voilà, c'est ce que nous allons faire ce soir avec nos invités. Et je vais commencer par appeler M. Antonio Rogers, conseiller d'État au canton de Genève, qui va ouvrir cette table ronde. Merci beaucoup. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de se retrouver année après année ici, même si la planète ne va pas mieux que l'année précédente. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé le titre de la conférence ce soir parce qu'il a un côté un peu provocateur. Pourquoi ce n'est pas possible ? Expliquez-nous pourquoi ce n'est pas possible. Parce que d'habitude, on demande aux gens, aux experts, aux élus d'expliquer pourquoi c'est possible. Alors, je vais déjà répondre à cette question, en tout cas selon mon point de vue. En fait, c'est possible, mais aujourd'hui, à mon sens, il n'y a pas de majorité, ni de la population, ni des élus pour le faire. C'est possible, mais ça demande un effort colossal, immédiat, radical, dans le changement de nos structures, du, je dirais, de l'évolution de nos sociétés. Et ce changement, aujourd'hui, à mon sens, malheureusement, je ne vais pas être pessimiste, mais la politique, c'est aussi les combats et c'est aussi, finalement, le fait de changer le cours des choses telles qu'elles semblent vouloir se dérouler. Eh bien, il semble difficile. Alors. Voilà. Ça, c'est les évolutions par rapport à la neutralité carbone. Donc, le Conseil d'État s'est fixé comme objectif récent. Il n'est pas encore matérialisé. Il le sera tout prochainement dans des documents vraiment officiels avec le déroulé, précisément, que je vais un peu vous dévoiler, d'ailleurs, ce soir, pour vous montrer où, nous, on en est au niveau de l'État de Genève. Notre objectif, c'est la neutralité carbone en 2050. Et comme objectif 2030, c'est moins 60%. Le plan climat cantonal actuel, c'est moins 40%. Donc, l'idée, c'est d'aller moins 60% et d'embrayer pour l'étape 2050. Donc, la question qui est posée ce soir, c'est la neutralité carbone en 2030. Donc, les chiffres que je veux vous donner, ils ne correspondent même pas à cet objectif. Ils correspondent à un objectif de moins 60% en 2030. Fondamentalement, il y a deux mouvements que les collectivités publiques doivent accomplir. Tout à l'heure, Alfonso Gomez vous parlera aussi, et c'est très important, de l'aspect municipal. C'est-à-dire que nous devons, dans le même temps, réduire notre impact carbone au niveau planétaire. Et donc, aujourd'hui, nous sommes à une émission de 10 tonnes par habitant par an. Et la neutralité carbone, c'est une tonne. D'accord ? Donc, divisé par 10, notre empreinte carbone. Ça, c'est la matérialisation de cet objectif de neutralité carbone. Ça, c'est un premier mouvement. Dans le même temps, il ne faut pas se leurrer. Même si nous, les petits Suisses, on fait ça, eh bien, je pense que les Chinois ne vont pas le faire. Je pense que les États-Unis ne vont pas le faire. Je pense que les Russes ne vont pas le faire. Je pense que l'essentiel des pays les plus importants de la planète, d'un point de vue du poids démographique et économique, ne vont pas le faire. Et donc, la planète va quand même se réchauffer. Donc, le deuxième mouvement que nous devons faire, c'est préparer notre société et notre territoire à se protéger des conséquences du réchauffement climatique. Je le dis très clairement, parce que même si nous atteignons la neutralité carbone en 2030, mais comme nous ne sommes qu'un pour mille de la population en Suisse, eh bien, si le reste de la planète ne le fait pas, la planète va se réchauffer telle que le GIEC l'a prévu. Et donc, si nous-mêmes, nous ne travaillons pas sur notre territoire, sur les îlots de fraîcheur, sur des enjeux de rafraîchissement dans les quartiers, et des enjeux de végétalisation, des enjeux de débétonisation de grande part de notre société, de notre territoire, qui est largement marqué par le XXe siècle, qui était le siècle du pétrole, eh bien, nous aurons des impacts sanitaires extrêmement importants sur notre population. Donc, j'insiste, c'est deux mouvements, parce que même si nous arrivons à diviser par 10 nos émissions carbone, il y a de fortes chances que nous ayons quand même le réchauffement climatique, puisqu'il est planétaire. Donc, il n'y a pas une corrélation directe entre les offreurs qu'on peut faire et ce qu'on peut en tirer, nous, Genevois, si je puis dire. Donc, je reviens sur ce graphique pour vous dire, vous voyez le point intermédiaire ici, ça, c'est le moins 60% pour 2030, et la neutralité carbone, elle est là, comme je l'évoquais. Pour y parvenir, il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas de grand discours à avoir, mesdames et messieurs. Le carbone est partout dans notre société, de manière plus ou moins intense. Il y a des aspects qui dépendent essentiellement des règles fédérales, voire supranationales. Je pense à tout ce qui est libre commerce, consommation, produits, même agriculture, qu'est-ce qui est importé de l'autre côté de la terre sans aucune taxe d'importation. Tout ça, c'est des règles qui sont fixées au niveau de la Confédération suisse et elles-mêmes, basées sur ce que dit l'OMC. Donc, il y a, sur tout le volet consommation, je parle des volets, peut-être, ce qu'on maîtrise moins, mais il y a quand même d'énormes parts de ces fameux 10 tonnes par habitant qui dépendent de nous, c'est-à-dire des compétences cantonales. Nous avons la chance d'être dans un pays très décentralisé. Les collectivités publiques cantonales et municipales ont passablement de pouvoir ou de responsabilité et, je dirais, dans deux domaines ou dans trois domaines, dans deux domaines principaux, soyons clairs, c'est le bâti et c'est la mobilité. Alors, la mobilité, c'est en partie parce que tout ce qui est aéroportuaire, ça dépend beaucoup de Berne. Maintenant, le coronavirus a été beaucoup plus efficace que n'importe quel mouvement écolo, vu que l'aéroport a fait moins de 99% de vols en avril et au mois de mai. Voilà, comme quoi. Mais ça ne va pas durer. Dès que le virus sera maîtrisé, évidemment, tout ce trafic va reprendre. Donc, peut-être, permettez-moi, pour conclure, pour lancer le débat, c'est un peu terre à terre, je ne suis pas là pour faire des grands discours parce que je trouve qu'on a dépassé le cap des grands discours. C'est comment est-ce qu'on décarbone une société comme Genève ? Alors, un gros morceau, c'est le bâti. Vous le voyez ici. Donc, ici, vous avez les objectifs. Le moins 73%, c'est pour moins 60%. Je reviens, ça, c'est nos objectifs 2030 qui sont basés sur moins 60%, moins 73% du bâti. Aujourd'hui, on renouvelle, pardon, on renouvelle le bâti. Il y a environ 1% des bâtiments qui sont renouvelés chaque année. Donc, on mettra un siècle pour revoir tous ces bâtiments, tous ces passeurs énergétiques qu'on a construits, notamment dans l'après-guerre, dans les 30 Gloruses et surtout avant le pic du pétrole, d'ailleurs, du 73. Donc, il faudrait qu'on multiplie. Je ne sais pas pourquoi ça change tout le temps. il faudrait qu'on multiplie par 5, voire par 10 si on veut arriver à renouveler le bâti aussi rapidement. Vous imaginez ce que ça veut dire un immeuble sur 10 en chantier à Genève ? En fait, on n'a absolument pas les entreprises pour le faire. Donc, il faudrait faire venir une main-d'oeuvre étrangère et des entreprises étrangères pour le faire et ça serait un chantier permanent. Est-ce qu'on est capable ? C'est faisable, techniquement, théoriquement, c'est faisable. Politiquement, c'est une autre paire de manches. Pareil sur les questions de mobilité. Donc, l'aéroport, voilà, on suspend maintenant, mais on sait très bien que ça va revenir, mais on est très responsable des mouvements pendulaires, des mouvements voitures dans notre agglomération. Et j'aimerais tout de suite dire que moi, ça ne m'intéresse pas que le canton de Genève soit neutre en carbone si l'agglomération explose son bilan carbone. Nous sommes une même et une seule entité politique, urbanistique, économique et sociale. Nous sommes une collectivité de métropole d'environ 800 000 habitants. Donc, le modèle Genevois qui consiste à ne pas construire de logement chez nous pour que ce soit nos voisins français qui le construisent pour que les gens aient habité de plus en plus loin et qu'ils reviennent tous les jours en voiture est, à mon sens, catastrophique pour le climat. Alors, c'est une très bonne nouvelle pour notre bilan climatique à nous, Genevois, puisque le chauffage qu'utilisent les frontaliers n'est pas comptabilisé dans notre bilan cantonal. Mais chacun se rend compte que c'est une hypocrisie parce qu'en réalité, on provoque de l'étalement urbain et on provoque des mouvements pendulaires de plus en plus importants. Dernier point qui dépend en partie de nous mais sur lequel on n'a pas une compétence législative formelle, c'est la consommation. Consommation des aliments, consommation de viande, évidemment, c'est très bien que la viande a un impact énergétique beaucoup plus conséquent que le reste de l'alimentation. Mais c'est tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on achète et franchement, on est tellement riche qu'on achète beaucoup de choses souvent très inutiles. Ça, ça dépend essentiellement de lois, je vous le disais, fédérales, voies supranationales. Mais par contre, les campagnes de sensibilisation, de promotion, une commune comme Carouche qui a lancé le programme Zero Waste pour éviter les déchets, parce que pour arriver à pas de déchets, il faut consommer beaucoup moins. Ce n'est pas juste le déchet parce qu'on trie beaucoup à Genève, mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'on a beaucoup de déchets, de kilos de déchets par habitant. Donc, on n'est pas si bon que ça en réalité. Eh bien, l'enjeu revient sur la question de la consommation. Donc, voilà, je ne vais pas faire trop long pour garder le temps pour le débat tout à l'heure. Je reviens sur cette question provocatrice mais qui est pertinente. Pourquoi on n'y arrive pas ? Eh bien, ce n'est pas pour des raisons... Si on n'y arrivera pas, gardons l'hypothèse ouverte, ça ne sera pas pour des raisons techniques. On peut réduire fortement notre empreinte carbone dès aujourd'hui. C'est pour des raisons politiques. C'est ce qu'on trouve les majorités populaires, parlementaires, les majorités politiques pour prendre des décisions fortes et nettes qui s'imposent dans ces domaines-là, déjà, en matière de mobilité, en matière de bâti, pour éviter les questions de dispersion. Une étude de Sofias a montré récemment que vivre en villa provoque une émission de carbone quatre fois plus importante que vivre dans un appartement, des nouveaux appartements, on va dire quatre fois plus importante. Une tonne cinq, c'est onze vols Genève-Paris par année. C'est-à-dire que vous êtes dans votre villa, vous ne volez pas, vous ne prenez jamais l'avion, c'est comme si vous preniez l'avion chaque mois pour Paris par rapport à si vous viviez dans un appartement. Donc, il y a des vrais choix qui sont faits en matière de territoire, de comment est-ce qu'on organise notre territoire. Et dans ce sens-là, le bilan carbone de Genève pourrait fortement diminuer si nous avions des choix plus ambitieux en matière territoriale, comme en matière de mobilité pour prendre deux sujets très importants, très impactants qui sont de compétences cantonales. Évidemment, là-dessus, il faudrait rajouter les questions de l'énergie grise, les questions de la consommation et globalement, les questions aussi de l'aviation qui ont un impact énorme. Donc, merci de votre écoute à tout à l'heure pour le débat. Merci beaucoup à M. Rogers pour cet exposé qui réarticule, je pense, très bien les enjeux du changement climatique à l'échelle du territoire. On va effectivement rester sur le territoire à une échelle un petit peu plus locale qui est celle de la ville et de la municipalité. Nous accueillons M. Alfonso Gomez qui est conseiller administratif à la ville de Genève en charge des finances de l'environnement et du logement. C'est à vous. Merci. Mesdames et messieurs, depuis la révolution industrielle, je ne vous apprends rien, évidemment, on a beaucoup consommé, nos sociétés étaient basées là-dessus. On a beaucoup consommé et évidemment, on se rend compte aujourd'hui qu'on a en plus très mal consommé. Aujourd'hui, nous nous rendons compte, je crois qu'il commence à y avoir une majorité, en tout cas, qui s'en rend compte, des changements climatiques et de la gravité des conséquences de ces derniers. Ce qui est positif, c'est que ça commence à devenir le point numéro un et c'est la première victoire du débat public. Et ça, c'est déjà une grande victoire qu'évidemment, des événements comme celui-ci qui sont présents dans notre ville depuis des années, y ont évidemment contribué. contribué. C'est des événements qui ont permis des mobilisations de ce que l'on appelle la société civile, mobilisation des jeunes, qui a quand même des conséquences assez tangibles. C'est que les majorités, je dirais, qui se battent, en tout cas, pour l'écologie, au-delà du spectre d'un seul parti politique, mais d'une façon générale, eh bien, ces forces se renforcent tant au niveau international, tant au niveau national, mais également dans les cantons, nous l'avons vu, et dans les villes. Donc, le monde politique, d'une façon générale, s'est emparé, enfin, je dirais, de la question, à part, quelques rétrogrades que tout le monde connaît ici. Maintenant, il s'agit, on a pris conscience, c'est la première étape, elle est fondamentale, évidemment, mais maintenant, ce qu'il faut, c'est agir. Et le conseiller d'État, on te dit, on l'a dit, très justement, c'est là qu'aujourd'hui, nous devons mettre également l'accent sur les objectifs de réduction du CO2. Je pense que les villes, je pense que les communes ont un rôle déterminant à jouer, parce que c'est elles qui sont au plus proche de la vie du quotidien, des cantons également, mais les villes sont, contact, je dirais, quasiment direct. Et il s'agit vraiment pour nous d'initier très rapidement cette transition écologique. Alors, la question, elle est, est-ce que nous sommes prêts à transformer dès aujourd'hui en profondeur nos systèmes de production et également notre mode de vie ? Ça a été dit précédemment par le conseiller d'État, ça suppose quand même des réductions drastiques. Est-ce que nous sommes prêts, pas seulement dans cette salle, mais la citoyenneté en général, de vivre à 19 degrés pendant la journée, à 17 degrés le soir ? Est-ce que nous sommes prêts, pas seulement dans cette salle, mais d'une façon générale, à toutes et tous abandonner nos véhicules motorisés qui utilisent de l'essence ? Est-ce que nous sommes prêts à ne plus consommer de la viande, à ne plus importer du café ? Elles sont là, les questions. Est-ce que nous sommes d'accord que les vêtements que nous portons doivent venir de la proximité ? Toutes ces questions, eh bien, elles nous interpellent comment, aujourd'hui, eh bien, influencer cette opinion. Nous allons avoir une première, tout simple, indication. Dans une semaine, nous votons sur 4 000 places de parc. Franchement, dans la lutte contre le climat, c'est rien du tout, 4 000 places de parc. Je ne parle même pas au niveau mondial. Nous allons voir, ce samedi, moi, j'en suis convaincu que nous allons gagner. Nous allons voir, d'ici quelques mois, quand nous allons voter sur les clés de rive, de dire, à un moment donné, il n'y a plus de parking au centre-ville. Comment vont-ils réagir ? Je suis convaincu que nous allons gagner puisque c'est des habitants de la ville qui votent. Mais tout cela, tout ce consensus, maintenant, il doit trouver son expression, pas seulement au niveau politique, mais également au niveau populaire, si vous me permettez l'expression. La ville de Genève, évidemment, et les villes en général, elles jouent un rôle moteur là-dedans, dans cette transformation de l'opinion. Parce qu'elles doivent, déjà aujourd'hui, et nous sommes déjà aujourd'hui en retard, commencer cette transformation et ainsi pouvoir démontrer aux habitantes et aux habitants que cela est possible. Nous ne pouvons pas le faire seuls, c'est évident, c'est pour cela que les objectifs de la ville de Genève sont comme ceux du canton et travaillent main dans la main avec le canton, à savoir une réduction de 60% des émissions. Pourquoi 60% et pas 100% ? Pour les raisons qui ont été dites précédemment et puis j'y reviendrai encore plus longuement. Il s'agit en plus des émissions du territoire et des émissions indirectes, c'est-à-dire que c'est vraiment ce que nous provoquons, c'est vraiment ce que notre méthode de consommation, nos modes de consommation, nos modes de déplacement induisent dans la production de la pollution. Donc, il s'agit pour nous, la ville, et c'est ça notre rôle, d'être aussi le plus exemplaire possible, de dire, regardez, même modestement, même selon un principe de Colibri, tout à fait raison, nous ne représentons qu'un pour mille des habitants, alors la ville de Genève, c'est encore moins, mais nous sommes très peu, mais je suis persuadé que le rôle exemplaire que jouent et que vont jouer les villes d'une façon générale, parce qu'il n'y a pas que la ville de Genève là-dessus, elle va renforcer toute une série de politiques publiques et une prise de conscience de l'opinion. Il faut donc que nous renforcions aujourd'hui ces stratégies, ces plans d'action, et il s'agit évidemment, comme cela a été dit, et c'est ce que, vous aurez l'occasion, j'espère, de le voir dans les prochains jours, les objectifs de la ville sur ces prochaines années, sur ces prochains budgets, c'est surtout sur l'investissement, l'investissement du patrimoine bâti, dans la rénovation. La question se pose quand même, puisque l'ensemble de ces problèmes ont quand même un lien avec la croissance, de savoir, à un moment donné, faut-il construire ? Faut-il construire quelque chose de nouveau ? Je me permets ici, évidemment, d'interroger, nous sommes tous extrêmement contents, et moi le premier, d'avoir cette piscine, mais avons-nous besoin de cette piscine ? Est-ce qu'on peut en avoir six ? Faut-il construire une piscine nouvelle parce que nous sommes en croissance ? C'est ces questions. Je n'ai pas de réponse là-dessus, mais c'est une question que nous devons nous poser. Là où nous avons une réponse, c'est que nous n'avons pas suffisamment rénové. Nous devons effectivement, aujourd'hui, rénover notre patrimoine bâti. il faut, aujourd'hui, investir pour que nous baissions la consommation d'énergie. Nous devons investir sur les énergies renouvelables. Ça, c'est notre rôle, et ça, nous pouvons le faire. Et ça, nous le ferons. Mais comme nous ferons, également, tout ce qui est la durabilité sur les procédures d'achat, comme nous devons le faire, et nous le ferons, sur la pratique des déchets. C'est extrêmement important. Encore aujourd'hui, les objectifs du recyclage de nos déchets sont un des plus bas dessus, je crois. Non, non, moyenne. Une moyenne, ça va. C'est terrible. Mais on n'est pas en haut. Mais c'est, voilà, une moyenne. Donc la question, elle doit quand même se poser, comment pouvons-nous faire, comment devons-nous faire pour réduire ces déchets ? Le rôle des villes, c'est la végétalisation, bien entendu. Et ça, c'est extrêmement important. C'est des investissements importants en termes de mobilité douce. Et ça, c'est également extrêmement important. Et puis, ce que j'ai appelé le dégoudronnage de nos rues. Nous avons toujours construit et nos objectifs, en mettant du goudron. Il faut se poser la question si nous devons tout le temps mettre du goudron. Mais ça voudrait aussi dire, comme les places de parking, est-ce que nous voulons enlever sa place de parking pour dégoudronner ? Et puis, par exemple, mettre un arbre avec les incidences que cela va avoir. Les choix politiques qui vont venir vont être difficiles, extrêmement difficiles. Et il faudra avoir, comme je l'ai dit précédemment, ce consensus. Donc, ça veut dire que cette transition doit éviter le côté punition. Ça veut dire que, pour cela, cette transition, elle doit être autant écologique que sociale. Parce que les plus responsables, en tout cas, de la situation actuelle, ne sont pas les plus vulnérables socialement. Mais ce qui est sûr, c'est que les plus vulnérables socialement seront les plus touchés par le réchauffement climatique. Et si nous voulons avoir ce consensus, nous devons effectivement, d'abord, à mon sens, en tout cas, également s'occuper de ce problème social pour qu'il y ait un consensus au sein de l'opinion. Et c'est qu'à cette condition, si on marie, en quelque sorte, ce que certains ont appelé la fin du mois et la fin du monde, enfin, mariés dans le sens du combat, évidemment, ou des objectifs, qu'on pourra atteindre ces objectifs en matière de lutte contre le changement climatique. et puis, c'est à ces conditions que nous arriverons déjà à cette baisse et à cette réduction de 60% des émissions en 2030. Encore une fois, le rôle des villes est extrêmement important. Il a déjà démarré. Il y a une alliance des villes aussi sur ces questions-là pour réduire massivement. Ce sont les villes, les communes qui vont évidemment jouer aussi un rôle extrêmement important pour pouvoir atteindre cet objectif. Si on arrive à atteindre cet objectif, eh bien, je m'engage à traverser le petit lac à la nage. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Gomez. Le pari est tenu. Alors, nous accueillons maintenant M. Schneider, qui est assistant doctorant en climatologie. Il va nous parler un petit peu de l'état des lieux scientifiques. Bon, j'imagine que vous le connaissez tous plus ou moins. Mais on voit en tout cas que s'il n'y a pas forcément de facilité à savoir ce qu'il faut faire, en tout cas, la science est très claire sur là où on est et là où on va. C'est à vous. C'est un peu sale. C'est un peu sale, peut-être. C'est un peu sale. Voilà. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'abord au festival Alternatiba pour son invitation. C'est un plaisir pour moi de venir ici pour parler un peu de ces questions climatiques. Alors, je vais essayer de faire un petit état des lieux, de la situation des changements climatiques en Suisse et dans le monde à l'heure actuelle, en cinq minutes. Donc, ça va être assez rapide, mais je vais essayer d'être aussi clair que possible. Alors, la situation au niveau mondial, on peut la résumer par ce graphique. Vous avez ici les températures moyennes globales, donc océans et terres confondues. Et puis, sur l'axe horizontal, vous avez la moyenne pour l'ensemble du XXe siècle et chaque année qui est représentée en fonction de si elle est au-dessus ou au-dessous de cette moyenne pour l'ensemble du XXe siècle. et on constate une augmentation très nette en particulier depuis la fin des années 70, début des années 80 avec une accumulation d'années de plus en plus chaude et un réchauffement global qui est actuellement à peu près de 1 degré, un bon degré par rapport à l'air pré-industriel. Pour se représenter ce que ça veut dire, parce que la température moyenne mondiale, ce n'est pas forcément quelque chose de très parlant, mais il faut se rappeler qu'entre une période glaciaire et une période interglaciaire, on a à peu près 5-6 degrés de différence en moyenne mondiale. Donc ça veut dire qu'avec 5 ou 6 degrés de moins en température moyenne mondiale, on est en pleine période glaciaire, donc la Suisse, une bonne partie de l'Europe et de l'Amérique du Nord sont recouverts de glace et on a des conditions de vie totalement différentes à la surface de la Terre. Donc 1 degré, ça n'est pas négligeable et si on va vers 2, 3 ou 4 degrés d'augmentation, ça va être là aussi des conditions de vie totalement différentes sur Terre, des conditions telles que nos écosystèmes n'en ont jamais connues. Alors tout ça est évidemment lié aux émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Pour ce qui est des scénarios, donc les climatologues travaillent sur différents scénarios d'émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre. Vous avez ici représenté les deux scénarios extrêmes qui sont pris en compte par le GIEC. Donc le scénario vert en bas si des mesures très fortes sont prises dès à présent avec une stabilisation des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial autour de 2020, donc dès maintenant et ensuite un déclin jusqu'à la fin du siècle. Et puis le scénario du haut, le scénario rouge, si rien n'est entrepris et si les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter d'année en année, ce qui est le cas pour le moment, 2020 sera sans doute une exception, mais pour des raisons très particulières et pas forcément pour une tendance de fond. Alors l'effet sur les températures, eh bien, on le retrouve ici avec à nouveau ces deux scénarios, on va dire, les deux scénarios extrêmes. Dans tous les cas, vous remarquez qu'on s'attend à une augmentation des températures au moins jusqu'au milieu du siècle puisque le système climatique a beaucoup d'inertie, les gaz à effet de serre restent longtemps dans l'atmosphère de l'ordre d'une centaine d'années pour une molécule de CO2. Donc, pour changer de trajectoire, ça prend passablement de temps. Maintenant, le scénario le plus optimiste, donc le scénario en bleu, si on arrive à diminuer les émissions de gaz à effet de serre dès à présent, on peut espérer stabiliser la température mondiale autour de un degré et demi ou deux degrés de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle et donc la stabiliser jusqu'à la fin du siècle. Dans le scénario rouge, donc si les émissions continuent à augmenter d'année en année, on se dirige probablement vers un réchauffement global de 4 degrés, peut-être même plus d'ici la fin du siècle. Et bien sûr, on sera peut-être quelque part entre ces deux scénarios. Et puis, se rappeler aussi que, donc là, je vous ai parlé d'un réchauffement global. Pour ce qui est de la Suisse, on a un réchauffement qui est à peu près deux fois plus important que le réchauffement global. Pour des raisons géographiques, la Suisse étant à l'intérieur des terres et en plus un pays de montagne, elle se réchauffe plus que la moyenne. On a pour le moment un réchauffement d'à peu près 2 degrés par rapport au début du XXe siècle. Et si on va vers un réchauffement de 2 degrés au niveau mondial, ça devrait être 3,5 ou 4 degrés en Suisse. Et ainsi de suite, si on va vers un réchauffement encore plus important. Alors voilà, face à tout cela, que faire ? Ça a déjà été évoqué. On a deux axes sur lesquels on peut jouer et on doit jouer à mon sens de manière simultanée. d'une part, l'atténuation, donc essayer de diminuer autant que possible et aussi vite que possible les émissions de gaz à effet de serre, idéalement au niveau mondial. Et puis, d'autre part, l'adaptation parce que les changements climatiques ont déjà commencé et tout indique qu'ils vont se poursuivre dans les prochaines années. Donc, il faut dès à présent aussi réfléchir à la manière de s'y adapter en Suisse et ailleurs dans le monde. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer un petit peu plus aux associations. On va s'intéresser un peu plus à ce fameux comment sur lequel nous butons un petit peu comment agir. Comment faut-il agir ? Comment l'engagement associatif peut-il nous aider à faire ce qu'il faut faire ? Donc, nous allons accueillir Mme Yvonne Linteler qui est présidente de l'association Climat Genève. Je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça ? C'est sûr. Et qui est également coprésidente de l'Alliance climatique suisse et trésorière de la coordination pour un aéroport respectueux de l'opulation et de l'environnement. Tout juste ? C'est tout à fait. Ok, donc c'est à vous du coup. Vous avez son petit tour. Voilà. Je peux juste que je trouve ma présentation. Voilà. Alors, tout le monde m'entend comme ça ? Alors, d'abord, je suis très contente de parler aujourd'hui du zéro net parce que c'est bien l'objectif à atteindre si on veut éviter un réchauffement qui s'emballe. La question, c'est de savoir à quelle vitesse on peut y parvenir. Est-ce que c'est 2030, 2040, 2050 ? Pas zéro net, on veut dire une situation où les émissions résiduelles sont compensées par des puits de carbone ? Je vais vous mettre comme ça. Ah oui, ok, merci. Voilà. Donc, on ne vise pas à avoir un zéro complet, mais il y a des émissions résiduelles qui doivent être absorbées par des puits de carbone. Ce que vous avez là, c'est une étude qui vient tout juste de sortir de la Confédération. et qui nous dit qu'en 2050, ce qu'ils aimeraient atteindre, c'est des émissions résiduelles dans l'industrie, il s'agit du ciment, dans l'agriculture et dans les déchets. On voit même que les déchets augmentent, probablement parce qu'il y a une augmentation de la population inclue dans le modèle. Et donc, la Confédération estime qu'on pourrait arriver jusqu'à 10 millions de tonnes de CO2 équivalents, évidemment, sans compter l'énergie grise, c'est toute une autre question. Et ces 10 millions de tonnes de CO2, eh bien, ils comptent les absorber avec des puits de carbone. Il y a les forêts qu'on connaît tous, mais il y a aussi l'absorption du sol et des méthodes encore pas complètement élaborées, qui sont plutôt au niveau d'expérience que d'une industrialisation, qui permettent de capter le CO2 de l'air. et le potentiel de ces puits de carbone est estimé par la Confédération dans ce rapport à 6 millions de tonnes de CO2. Le rapport, vous pouvez aller le chercher, si vous voulez, c'est la réponse au postulat d'Adèle Torrance qui vient de sortir. Donc, la différence entre les 10 millions et les 6 millions, ça, je vous laisse deviner où la Confédération veut aller le chercher. Bien sûr, comme on ne pourra pas faire tout en Suisse, eh bien, on va faire des puits, on va acheter des puits de carbone à l'étranger. On a déjà entendu cela et on la remet. Et puis, la Confédération vise tout ça pour 2050. 2050, pour nous, pour l'Alliance climatique et d'autres, c'est certainement pas très ambitieux. Au niveau de l'Alliance climatique, on est d'avis que si on est en 2050, c'est trop tard et que les pays riches qui sont à l'origine quand même du problème climatique et qui ont plus de moyens ont une responsabilité de faire plus donc au niveau de l'Alliance climatique, on n'est pas au scénario zéro net en 2030 mais on estime, comme je vois que le canton est la ville de Genève aussi, qu'il faut arriver à moins 60 en 2030 comme ceci et arriver à zéro net déjà en 2040. On peut bien sûr imaginer arriver à zéro net en 2030 mais ce n'est pas si facile que ça pour moins 60 degrés. On a une recette au niveau de l'Alliance climatique qui est le Master Plan Climat qui est une compilation détaillée de mesures qui peuvent se prendre au niveau d'un législatif avec une étude derrière qui nous dit qu'on peut quasiment faire moins 60%. Pour aller au-delà, je suis tout à fait d'accord que c'est une question de volonté populaire. Il faut être conscient que ce n'est pas évident quand même. Roger Nordman a dit récemment au Conseil national que même s'il était un dictateur avec les pleins pouvoirs, il ne saurait pas comment faire pour arriver à zéro net en 2030. Alors moi, j'ai quand même une recette pour lui. Je vous propose une initiative de limitation et une autre. C'est qu'on va simplement dire aux frontières qu'on ne veut plus de pétrole qui rentre en Suisse. C'est assez radical. Je doute que ça passe non plus au niveau de la volonté populaire. Mais enfin, ça aurait l'effet, surtout si on inclut le kérosène, le gaz et le charbon, ça aurait comme effet effectivement de nous faire arriver très proche du zéro net. Mais si on essaie de regarder ce qui se passe dans ce scénario, je vais faire comme mes collègues, je vais prendre l'exemple des bâtiments. J'ai pris au niveau suisse. Au niveau suisse, il y a 1 500 000 bâtiments d'habitation, plus des bâtiments industriels et des bâtiments d'utilité publique comme des hôpitaux qui ne sont pas dans ces 1 500 000. Mais rien qu'en habitation, il y a 1 500 000 d'habitation. Et 70 % de ces bâtiments sont chauffés aujourd'hui au mazout ou au gaz. Il reste 30 % chauffés aux énergies renouvelables, 450 000 bâtiments. Donc si maintenant, avec notre initiative de limitation, on coupe tout de suite les énergies fossiles aux frontières, je pense que le 1er hiver, on pourra peut-être utiliser le mazout qui est déjà là, mais le 2e, on n'aura plus de chauffage et il faudra qu'on se serre tous dans le 30 % de bâtiments qui sont chauffés aux énergies renouvelables. Donc déjà, ce n'est pas très Covid-compatible. Enfin, je pense que ce n'est pas, comme on disait, on ne va pas avoir une majorité populaire pour ça. donc comme ce n'est pas ce qu'on veut, on peut aussi se dire qu'en disant qu'on va assainir tous les bâtiments, mais ça fait quand même 150 000 bâtiments chaque année. On parlait d'un bâtiment sur 10, c'est plus ou moins ça, qui sont à assainir. Pour comparer avec le programme bâtiment de la loi CO2, qui est la partie la plus efficace de la loi CO2, on a réussi à assainir 15 000 bâtiments par année. Donc là, on doit faire 7 fois plus. Alors on peut imaginer qu'on arrête tous les chantiers non indispensables. Je crois que j'ai entendu parler d'une patinoire récemment à Genève. On ne fait pas la patinoire. On ne fait pas non plus des routes. Ça, ça sera plutôt un bénéfice pour la partie transport. Donc on peut arrêter tout ce qui est non indispensable, mettre toutes nos forces là-dessus. Néanmoins, je ne suis pas sûre qu'on arrive à avoir assez d'entreprises de construction tout de suite sur place qui peuvent tout d'un coup faire 7 fois plus de chantiers. Donc il y a des contraintes matériels comme ça qui font que ce n'est pas si facile que ça en fait. Alors je pourrais encore vous parler des transports. Il faut savoir que l'élément express c'était 11 ans de chantier ou peut-être 11 ans depuis l'acceptation du principe. Enfin bon, le tram 14 c'était 5 ans de chantier. Donc toutes ces adaptations ça met du temps. Même chose dans l'agriculture, même chose pour l'énergie grise. En fait, dans tous les domaines, c'est des adaptations qui prennent du temps. On a vu pendant le semi-confinement ce que donne un arrêt brutal de l'économie. Il y a des secteurs qui sont très affectés et toutes les travailleuses ne peuvent pas changer de métier d'un coup. Donc on crée du chômage, on crée de la souffrance. Et quelque part, on doit trouver une vitesse d'adaptation non seulement qui est acceptable au niveau de la volonté populaire, mais aussi qui est compatible avec les accords de Paris, mais on doit aussi être compatible avec une certaine justice climatique. Et finalement, se retrouver avec des bâtiments pas chauffés, c'est peut-être pas tout à fait la justice climatique quand même. Se retrouver avec des gens au chômage parce qu'ils appartiennent à un métier qu'on a brusquement stoppé, c'est problématique aussi. Donc il y a ce problème de vitesse d'adaptation qui fait que pour moi, 2030, même si c'est ce qu'il faudrait peut-être au niveau climatique, ça reste très complexe. Et au niveau de l'alliance climatique, on vise 2040, ce qui est manifestement plus ambitieux que la Confédération et le canton de Genève, mais qui nous semble faisable. Voilà. On n'a pas encore fait d'études détaillées, mais on imagine que si vraiment on est prêt à y mettre les moyens, on peut le faire. Je vais finir sur une note positive quand même. Il y a quelques domaines où c'est un petit peu plus facile. En voici un. Comme on disait, on a déjà réussi à faire du zéro net. Les personnes n'est morts. Les personnes n'est morts, voilà. Le monde ne s'est pas arrêté de tourner. Donc il y a des domaines plus faciles, plus difficiles que d'autres, mais il y a beaucoup de travail devant nous. Et il y a un gros travail de conviction aussi parce qu'il faut effectivement, on n'est pas en dictature. Donc les recettes de fermer les frontières, ça ne va pas marcher. Il va falloir convaincre tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, Yvonne Winteler, pour cette présentation. Nous allons rester un petit peu sous l'angle militant. Nous allons accueillir Abigail McKenzie d'Extinction Rebellion. Bonjour. Je m'appelle Abigail McKenzie. Je suis porte-parole pour Extinction Rebellion ce soir. Je ne suis pas toute seule. Il y a d'autres rebelles dans la salle. Donc si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Il y en a qui sont dans la salle. Les autres, ils sont avec nous en esprit, mais pas encore parce qu'ils sont sur la place fédérale de Berne pendant une semaine. Je ne sais pas si vous avez vu. D'ailleurs, si vous avez envie de faire un petit tour à Berne cette semaine, je suis sûre qu'ils seront ravis de vous accueillir. Il y a plein de trucs qui se passent là-bas qui ont l'air sympas. Donc pour commencer, je vais vous présenter un petit peu le mouvement si vous ne connaissez pas encore. Extinction Rebellion, c'est un mouvement qui lutte contre l'effondrement climatique et écologique et qui utilise le moyen de la désobéissance civile non violente pour parvenir à ça. C'est un mouvement qui a commencé en Angleterre en 2018 et la déclaration de la rébellion en Suisse a été faite en 2019. Et aujourd'hui, on a un groupe à Genève, un mouvement à Lausanne, à Biène, jusqu'au Tessin, à Zurich. Donc on est un peu partout. On est un mouvement décentralisé. Donc c'est pour ça qu'on a plein de petits groupes comme ça partout. Et pour vous parler de ce qu'on fait et pourquoi on le fait, on a trois revendications. La première, c'est dire la vérité. Donc dire la vérité sur la situation catastrophique, mortelle et terrible dans laquelle on est. La deuxième revendication, et ça va un petit peu vous situer par rapport à où je me situe par rapport à la question d'aujourd'hui, c'est qu'on demande zéro émission nette d'ici 2025. et la troisième revendication, c'est la création d'assemblées citoyennes pour parvenir à ce changement drastique et radical qu'on demande. Les assemblées citoyennes, c'est des rassemblements de personnes choisies au hasard dans la population pour la représenter au mieux possible et qui se réunissent avec un expert ou une experte pour débattre et arriver à des solutions qui sont applicables au niveau local. Donc ça, c'est nos trois revendications. On s'organise, comme je l'ai dit, de façon décentralisée avec des groupes de travail et en groupes régionaux et locaux. On agit dans la bienveillance et avec une culture régénératrice et du coup, pour se situer par rapport à la question d'aujourd'hui. Pourquoi une neutralité carbone n'est-elle pas possible en 2030 ? Comme je l'ai dit, notre revendication, elle éclaire bien où je me situe et où le mouvement se situe par rapport à ça. Et on pense que c'est indispensable. Ça va demander des actions radicales, ça va demander de l'imagination et de la créativité et ça va demander des sacrifices. Mais on pense que ces sacrifices, ils seront beaucoup moins importants que ceux qu'on n'aura pas le choix de faire quand ce sera trop tard d'agir. Et on a vu que ce genre d'action est possible immédiatement, sans temps d'attente, vu comme on a tous passé le mois de mars et d'avril. Donc, pour conclure et pour passer immédiatement au débat, c'est indispensable parce que notre sort, il est indissociable de celui de l'environnement. de l'environnement, il est indissociable de l'environnement. Oui, alors nous allons passer sans plus attendre effectivement à la table ronde. Je crois que nous avons un petit peu débordé dans le temps. Alors juste, je vais me charger de poser peut-être une ou deux premières questions à nos intervenants pour lancer le débat. Ensuite, vous pourrez poser vos propres questions. Alors, non, ça ne fonctionne pas. Mais vous pouvez poser vos questions sur vos smartphones via un outil qui s'appelle Slido que je découvre moi aussi à l'instant. Slido.com et vous tapez le code 14341. Donc je sais, ce n'est pas très explicite. Je ne sais pas si on peut rallumer le vidéoproche, comment ça marche. Non, je ne connais pas. Parce que si on peut le rallumer, c'est peut-être plus pratique en fait. Ah oui. Non, mais ça éteint la lumière ici. Ah oui. Je ne sais pas si on peut avoir à la fois la lumière là et le vidéoproche. C'était pour mettre le code. Oui, exactement. sinon on fait passer un micro mais ce n'est pas très couruble. On va passer en son temps je pense. On s'entend, non ? Son micro. Sinon on va perdre beaucoup de temps avec tout ça. Oui, dans ce cas on fait son micro. Parfait. Ok. On a misé la micro ? Euh... Je vais chasser encore mais je vais chasser. Je vais chasser là. Ça fait plus de la tête. On a misé la micro. C'est un peu l'échappement du plan. On va démoner. 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 sur cette occupation de la place fédérale à l'air. Et poser peut-être la question de la désobéissance parce qu'effectivement théoriquement il est interdit de manifester devant le plan fédéral des jours où il est occupé pour les débats parlementaires. Et donc ma première question va être à Megan McKenzie pour qu'elle nous en dise un petit peu plus sur faut-il forcément désobéir pour avoir une action militante efficace. Et ensuite je demanderai à monsieur Rogers voilà si cette désobéissance civile peut se justifier au plan politique et si vous vous avez l'intente aujourd'hui est-ce que vous seriez militant dans les grèves pour le climat comment vous aborderez la chose si vous avez l'intente d'envie. Je pense qu'on m'entend pas non plus. Je vais juste parler fort. Ça va on m'entend ? Oui. Ok alors j'ai parlé plus fort. Celui-là il marche. Du coup oui c'est vrai il y a pas mal d'activistes en ce moment sur la place fédérale. Je tiens juste à rebondir déjà sur le commentaire que s'il y en avait si vous aviez 20 ans et ce que vous y serez on peut avoir plus que 20 ans pour être devant la place fédérale on peut avoir à tous les âges il y a des petits-enfants et il y a des grands-parents et tout ce qu'il y a entre. Voilà. Moi je dis le vendredi et s'il vous plaît on va prendre le temps ensemble. Et puis pour ce qui est de la place fédérale il y a l'extension d'obédion mais il y a aussi plein d'autres mouvements d'association en fait c'est une action de convergence et c'est une action qui dure 5 jours qui s'appelle Rise Up for Change de nouveau pour changement et qui demande un changement immédiat et qui rappelle l'urgence de la situation dans laquelle on est. Est-ce que ça répond à votre question ? Tout à fait, merci. Alors, je pense aussi qu'il n'y a pas d'âge mais moi je me considère comme militant. Je veux dire il y a différents lieux pour militer. Une fois moi quand j'avais 20 ans c'était les grandes manifestations alter-mondialistes contre l'organisation mondiale du commerce contre l'ultralibéralisme qu'on a vécu après la chute du mur après les années Margaret Thatcher et Erdogan qui a créé le modèle d'aujourd'hui donc on avait très raison de manifester contre l'ordre économique mondial qui s'est mis en place dans les années 90 aujourd'hui puisqu'il a donné une aggravation climatique majeure une aggravation des inégalités contrairement à ce qui avait été prévu par le discours capitaliste en disant mais voyez libérer les marchés vous allez voir ça va amener beaucoup plus de prospérité c'était pas vrai puis aujourd'hui on a des chiffres c'était pas vrai donc je me suis fait gazer à Davos le jet d'eau froid dans différentes manifestations dans l'OMC et compagnie après je pense qu'on doit être militant partout dehors les institutions c'est le cas d'extinction-rébellion puis dans les institutions aussi parce que si on ne va pas dans les institutions on les laisse à ceux qui n'ont pas ces vues-là qui n'ont pas cette conscience-là par rapport aux enjeux planétaires aux enjeux climatiques maintenant la chose est sûre c'est que dans l'histoire de l'humanité il n'y a pas eu de changement majeur sans des actes de réveillant sans des actes de posture d'une partie des citoyens soit minoritaires d'ailleurs la balle mais qui à un moment donné marque les esprits marque la rupture et entraîne à la fin une majorité avec eux c'est toute une question d'équilibre il y a des mouvements qui se sont perdus dans la violence ce n'est pas du tout le cas d'extinction-rébellion qui justement avec une attitude qui marque et qui prend place mais avec une posture de non-violence de bienveillance et bien cherche à convaincre et à provoquer l'adhésion donc pour moi c'est très complémentaire c'est à dire que je pense François le guira mais on vit tout ça dans les partis politiques dans les institutions notre travail en vue d'une neutralité carbone la justice climatique est rendu plus facile si il y a une mobilisation de la rue si il y a une mobilisation de la jeunesse c'est clair et net donc je pense que ces mouvements s'alimentent et puis en même temps on doit marquer les grands objectifs et on a vu décarboner une société c'est super complexe ce bâtiment je veux dire c'est très matériel au bout d'un moment c'est très des lois des règlements qui nous permettront de décarboner et c'est dans ce sens là où pour moi tout ça est très complémentaire donc rien à dire sur les points de ce moment plutôt une bonne nouvelle cette complémentarité entre l'associatif et le politique alors je vais poursuivre avec une autre question d'actualité en référence au procès Créditius en référence à des militants qui ont pénéré dans une sucre cursale de Créditius pour les jeux au tennis et ma question effectivement sera pour Léonard Schindler parce qu'on a plusieurs climatologues énerites une vingtaine de climatologues énerites notamment Martine Rabéthez et Méti en Suisse et qui ont signé une lettre je crois que c'était ce matin adressé à la partie d'avocat de la défense pour les inciter à la clémence envers les militants donc ma question à M. Schindler ce sera quelle est la place un petit peu du scientifique dans ce qu'on s'appuie contre le changement climatique est-ce qu'il doit lui-même devenir militant ou exposer les faits et réexposer les faits ah oui c'est une question qu'on se pose souvent comme scientifique et en particulier quand on travaille sur des envies environnementaux parce que on travaille sur des sujets qui nous touchent aussi à titre personnel mais je pense que cette idée il y a différents rôles à jouer en tant que scientifique je pense que le plus efficace c'est pas forcément de vouloir être comme un militant mais par contre on a certainement un rôle à jouer dans le débat politique on a certainement un rôle à jouer d'une part dans le rôle d'information auprès de différents publics c'est quelque chose de très important pour que les connaissances scientifiques circulent que la population soit au courant de où est-ce qu'on en est donc je pense que oui effectivement les scientifiques ont un rôle important à jouer là-dedans aussi un rôle important dans les stratégies d'adaptation dans le fait de réfléchir à ce que l'on peut faire face au changement climatique et après certainement on a trouvé aussi des revers au niveau politique au niveau de la société civile je pense qu'il y a aussi une répartition des rôles à trouver c'est pour ça que je pense je voulais juste rajouter d'abord vous dire que militant c'est pas un gros mot au contraire je pense que c'est un acte de citoyenneté assez indispensable j'étais très choqué je ne sais pas si vous avez entendu l'interview ce matin à la radio suisse en monde de l'avocat qui défend des activistes qui passent en jugement j'étais assez choqué face les propos de la de la journaliste qui estimait que cette action était très très violente quand même pour me mettre le tout dans le contexte c'est qu'on a quand même été joués au tennis enfin des gens qui ont été ils ont été joués au tennis dans le hall d'une grande banque c'est plutôt sympathique la politique c'est vraiment donc je pense que là dessus il y a aussi une réactivité en face qui me semble un peu un peu démesurée par rapport à l'action concrète elle-même après par rapport au rôle d'un élu et le rôle d'un militant c'est vrai que nous avons nous sommes dans des structures des superstructures je pense que la cite qui est aussi fait du 19ème siècle dans le grand philomètre du 19ème siècle des superstructures qui ont été construites d'une certaine manière le rôle des militants en quelque sorte c'est de nous rappeler constamment que nous devons sortir de ces superstructures que nous devons pousser à un moment donné sinon c'est vrai c'est un peu aussi notre confort on va s'habituer en dire nous avons un peu ces superstructures et nous devons un peu jouer dans ces superstructures aujourd'hui la problématique elle est là on ne peut plus jouer dans ces superstructures et c'est souvent en dehors je dirais de la société institutionnelle en quelque sorte que nous représentons malgré et à notre corps défendant souvent que ce combat il se mène et qui nous pousse nous et qui pousse les gens en quelque sorte à réfléchir au-delà à savoir qu'est-ce qui est possible au-delà de la superstructure dans laquelle nous sommes habitués en quelque sorte à travailler donc comme cela a été dit précédemment aussi également par Antonio il ne faut surtout pas opposer le rôle du militant avec le rôle de l'élu avec le rôle du dirigeant avec le rôle du scientifique c'est un ensemble et c'est sur cet ensemble que nous devons agir les dirigeants les décideurs peu importe comment vous les appelez la société civile ne peut agir si par exemple le monde scientifique comme il l'a fait avec Elbrion à un moment donné dit mais attendez là vous courez la catastrophe on s'est bien entendu appuyé là-dessus le monde scientifique ne peut pas lui quelque part continuer son alerte si la société civile n'est pas derrière en train de l'appuyer parce que sinon vous voyez très bien comment un certain nombre d'hommes et de femmes politiques ne feraient qu'une bouchée des scientifiques donc c'est un ensemble et c'est cet ensemble-là que si demain on veut atteindre les objectifs qu'ils soient 0, 30, 20, 40 peu importe parce que c'est quand même des changements extrêmement importants ils doivent marcher à un moment donné de concert à des vitesses certainement différentes parfois pas toujours exactement dans la même direction mais ils doivent marcher de concert on ne peut pas opposer les uns aux autres Merci peut-être avant de prendre les questions du public effectivement j'ai vu qu'on avait déjà reçu quelques questions sur Slido mais peut-être nous prendrons également des questions dans la salle peut-être avant tout une question à Miguel McKenzie et à Evan Minteler finalement on se rend compte que le gros problème de l'action c'est ce delta perpétuel entre la nécessité d'agir et qu'est-ce qui est faisable et du coup on prend du retard alors comment on peut faire concrètement est-ce que ce retard est inéluctable voilà je ne sais pas ce que ça vous inspire je dirais que oui il y a un delta entre ce que la science voudrait qu'on fasse et ce qu'on arrive à faire techniquement et politiquement maintenant je pense qu'à un moment donné il faut peut-être arrêter de garder l'horizon 2040-2050 et faire tout ce qu'on peut faire tout de suite maintenant de suite baisser la température des immeubles baisser la vitesse sur les autoroutes il y a un certain nombre de mesures qui sont rapides à mettre en place et peut-être qu'on ferait mieux de se focaliser sur le court terme et de faire autant qu'on peut tout de suite sur le court terme que de discuter encore pendant 5 ans de ce qu'on fera pour 2050 oui je suis d'accord je pense que le temps d'agir c'est maintenant et enfin le temps d'agir c'était même il y a 10, 15, 20 ans donc dès qu'on peut c'est à dire aujourd'hui il faut commencer merci beaucoup à toutes les deux j'ai vu tout à l'heure sur l'écran Snydo on a deux questions qui sont assez intéressantes la première sur les coopératives d'habitation est-ce que cette forme de logement peut nous aider un petit peu à accélérer cette rénovation essentielle du bâti la deuxième question c'est sur l'alimentation en ville où effectivement le dernier kilomètre souvent est très émetteur de gaz à effet de serre comment on peut faire pour à la fois mieux vivre en ville et mieux manger en ville est-ce qu'on a des solutions de ce type là volontiers oui les coopératives d'habitation on le voit aujourd'hui dans les meilleures expériences des bâtiments neutres en carbone et non seulement dans le bâti c'est-à-dire dans le hardware mais aussi dans le comportement des habitants et bien c'est les coopératives qui le font je pense notamment à la coopérative équilibre qui du côté de Saint-Jean a même un système peut-être vous l'avez lu de toilettes naturelles avec des lambris donc voilà c'est des contraintes un peu différentes c'est une lettrine en appartement qu'on doit vider ensuite dans une grande fosse commune avec voilà ces toilettes il n'y a pas de chasse d'eau donc on a autorisé cette législature ça fait partie des projets pilotes qu'on a mené en matière parce qu'avant c'était interdit par la loi donc là les coopératives nous ont déjà venu je dis mes services il faut y aller ils sont prêts à prendre leur caca puis aller le verser avec des lambris comme ça qui démontrent tout ça ça enlève les chasses d'eau donc on est vraiment je vous parle de cet exemple parce que vous voyez quand même ce que ça veut dire enlever les chasses d'eau et bien on a un immeuble à Genève qui n'a pas de chasse d'eau après on a évidemment le standard de base aujourd'hui mais c'est le cas de tous les nouveaux quartiers que l'on construit on a des débats est-ce qu'on veut la forme c'est ça mais quand même on a la connexion au réseau de chaleur à distance donc on prend la chaleur produite par l'usine des Cheneviers qui incinère qui brûle les déchets et cette chaleur au lieu de la balancer l'atmosphère on la prend et avec ça on chauffe les immeubles les nouveaux quartiers mais évidemment c'est dans la ville dense parce que c'est un peu des autoroutes de la chaleur et on ne peut pas faire ça en zone villa mais du côté des charpines justement on prend il y a des entreprises comme Infomaniac et tout qui ont des grands serveurs qui chauffent et bien on prend cette chaleur puis on essaie de l'utiliser pour alimenter les nouveaux quartiers vous voyez et à l'inverse on prend dans le lac le lac à 45 mètres il est toute l'année à 15 degrés donc on va prendre ce froid du lac et maintenant il refroidit tous ses chronds le palais des nations et tout le secteur en fait de la rive droite autour des nations donc on a je parle des coopératives mais en fait dans le fond c'est des exemples les plus poussés mais aujourd'hui on est tout à fait capable sans changement de confort donc même avec chasse d'eau d'aller vers des immeubles qui tendent pratiquement à la neutralité carbone c'est tout à fait jouable il faut que ça soit dans la ville dense la densité est une des conditions sine qua non de l'écologie et ça certains ont peut-être la peine à le comprendre à l'admettre mais toutes les études le montrent sur si on veut vraiment réduire fortement l'empreinte l'empreinte carbone du bâti ça passe par une certaine densité qui n'est pas une densité plus importante que celle que l'on connaît déjà en ville de jeune mais qui est une densité l'habitat dispersé est terrible et puis là on est vraiment et les coopératives vont encore plus loin en termes de partage mais elles vont plus loin aussi dans tout ce qui est solidarité c'est à dire qu'on va partager des choses des outils on va partager les coursives on va partager des accès aux toits qui sont des espaces partagés où on peut se voir entre voisins donc tout ça provoque des comportements plus vertueux donc les coopératives sont vraiment les pionnières de l'habitat écologique et puis sur l'alimentation je suis en charge de l'agriculture aussi donc on a à Genève on a un petit canton quand même et on produit finalement l'alimentation on pourrait alimenter on pourrait répondre qu'à 25% des besoins d'alimentation de notre population d'accord un petit canton relativement étroit mais ce qui est intéressant et problématique c'est que 50% de ce qu'on produit à Genève est exporté et donc on importe encore plus donc un des objectifs maintenant de la nouvelle loi sur l'agriculture qu'on a déposée avec le conseil d'état c'est de favoriser les cycles courts de la fourche à la fourchette et que ce qui est produit à Genève soit au maximum consommé à Genève étant entendu qu'on n'aura pas dans notre petit canton-ville une souveraineté alimentaire pour alimenter un demi-million d'habitants mais tout ce qui est permaculture tout ce qui est agriculture de proximité et plus largement ce qui est l'agriculture genevoise qui est relativement une agriculture de proximité va tout à fait dans ce sens-là donc il y a beaucoup de belles expériences avec des paniers hebdomadaires d'espace terroir que vous connaissez peut-être voilà qui incitent les gens à cuisiner ce qui est produit à Genève voilà moi ça fait quelques temps que je suis là-dedans et chaque fois on reçoit les panets les machins c'est pas toujours mais on se dit bon bah qu'est-ce que je peux faire de bon j'en fais des compotes pour mon fils ça ça marche toujours mais qu'est-ce qu'on peut faire de bon avec ça et je trouve que c'est un beau changement culturel on se pose on dit pas qu'est-ce que je veux manger on se dit voilà ce qu'il y a à manger maintenant dans cette saison chez moi et comment est-ce que je peux l'apprêter pour que ça me fasse plaisir c'est une inversion de paradigme en fait qu'on doit avoir sur les questions d'alimentation comme sur d'autres questions c'est pas qu'est-ce que je veux dans l'absolu c'est qu'est-ce qui est possible et là-dessus comment je peux tirer du plaisir de ce qui est possible parce que ça doit pas être punitif comme on l'a évoqué Monsieur Vélez est-ce que vous souhaitez aussi apporter une réponse à cette question oui bon pas tellement sur les sur les coopératives mais parce que bon c'est un vaste débat même sur les cursives on a fait quelques expériences aussi en de même en dehors des coopératives pour la fondation sociale du logement qui peut être toujours très très heureux ce qui est sûr c'est que les coopératives ont un instrument extraordinaire pour lutter contre la spéculation financière et c'est vrai que c'est souvent des habitants qui sont là qui sont motivés qui sont engagés qui sont voilà favorables à ce à ce à ce type d'expérience je pense qu'il faut mener disons les rénovations d'une façon beaucoup plus beaucoup plus vaste que les coopératives sur les sur les les le mieux manger je partage tout à fait évidemment l'avis qui vient d'être dit sur les circuits courts et nous avons quelques objectifs et projets j'espère pouvoir les mettre en place assez rapidement pour favoriser les chaînes logistiques durables de proximité depuis le producteur jusqu'à la consommation consommation les magasins en quelque sorte de proximité mais là encore pour qu'on aille au delà de l'expérience je dirais personnelle il faut aussi que les grandes infrastructures pardon favorisent ces circuits courts si nous avons des grandes voies de circulation des grandes voitures pour que les gens puissent aller en France où ils auraient éventuellement des produits nettement meilleur marché parce que favorisés par des subventions de la communauté européenne par exemple bien on n'aura pas vraiment réussi donc il faut créer les conditions économiques pour qu'à un moment donné et bien ces magasins les magasins qui proposent aujourd'hui des produits bio beaucoup moins carnés voire pas carnés et bien ils soient quelque part favorisés et c'est ça c'est là que se situe l'enjeu on peut déjà aujourd'hui commencer à agir mais il faut aussi réfléchir à ces grandes superstructures tout simplement par exemple dans des grandes villes limiter la circulation favoriser l'implantation de ces magasins et des choses de ce genre merci beaucoup on a une question du public qui me paraît assez structurante et très importante c'est celle sur l'investissement des investissements dans les énergies carbone au niveau des au niveau des banques effectivement c'est ce qui sous-le-tend tout le procès Crédit Suisse actuellement du coup la question c'est voilà là on pense un petit peu à comment on peut agir au niveau individuel au niveau politique en aménageant nos structures urbaines voilà finalement comment on embarque ces grandes puissances que sont les banques dans ce combat je ne sais pas si l'un d'entre vous souhaite répondre c'est une question qui s'adresse un petit peu à chacun d'entre vous je pense moi je veux bien répondre c'est vrai que depuis un petit moment enfin depuis le début de la conversation on parle de l'impact qu'on peut avoir en tant qu'individu mais il faut se rendre compte qu'on est dans un système qui est bien plus grand et qui est et qui est toxique et qui nous mène justement à à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui et qu'il y a des acteurs bien plus grands que que moi qui qui mange un yaourt ou qui prend la voiture et justement ça passe par les investissements et je sais qu'il y a le collectif break free qui est ici et peut-être même dans la salle je ne sais pas je suis allée les voir juste avant et je trouve que c'est c'est le point qu'il faut aborder avant même l'impact individuel c'est l'impact enfin le les problèmes systémiques et la toxicité systémique oui je pars mais je trouve ça même Mackenzie a parfaitement raison une fois une étude avait montré qu'on discute beaucoup des comportements individuels mais qu'en fait deux tiers à trois quarts de notre impact climatique ne nous appartient pas individuellement donc ça veut dire que même le militant le plus motivé à moins d'aller faire l'ermite dans la forêt aura l'impact climatique qui dépasse la neutralité carbone du fait que le fonctionnement global de la société puis ça part par individu quand le bébé il naît il a déjà une empreinte carbone qui dépasse les capacités de la planète c'est ça aujourd'hui notre problème et donc c'est totalement juste qu'on doit aujourd'hui faire en sorte et le programme en fait est assez simple pour les économistes s'il y a une volonté que les actifs qui sont riches en carbone perdent leur valeur c'est aussi simple que ça si ces actifs riches et intenses en carbone perdent leur valeur parce qu'ils sont taxés comme il faut parce qu'ils sont discriminés sur le marché de la consommation les banques n'ont même pas besoin de ça vaut où sont leurs profits et elles arrêteront d'investir là-dedans on peine à obtenir ça même avec la caisse de pension des fonctionnaires on doit se battre ah non c'est indépendant puis on essaie de dire au cartel je veux dire il y a quand même des représentants des fonctionnaires qui sont en moitié là-dessus puis on n'obtient pas des majorités claires parce qu'évidemment ça rapporte donc au bout d'un moment il faut faire des choix éthiques qui passent au-dessus des choix économiques au bout d'un moment en Europe le Suisse au Suisse on a investi dans l'esclavage parce que ça rapportait un certain siècle on a investi dans toutes sortes de trafics qui sont totalement non-éthiques et aujourd'hui il est temps de dire que certains secteurs on ne se passera pas complètement du carbone ça c'est la différence on se passe complètement de l'esclaval mais il y aura toujours un peu même dans une société neutre en carbone il y aura toujours un peu de pétrole et puis de produits entre guillemets carbonés en circulation mais les actifs qui sont trop riches en carbone doivent aujourd'hui faire l'objet de taxation des états pour les amener à une dépréciation dans le bilan des entreprises privées qui les détiennent et que le marché corrige par lui-même finalement la valeur qu'il attribue à ses actifs et ça ça donnera un ajustement extrêmement rapide et extrêmement fort de la marche de l'économie mondiale là-dessus effectivement merci là je vois qu'effectivement le temps tourne et on a plusieurs questions qui sont posées dans la salle moi j'avais une question monsieur Auger c'était sur la loi sur le CO2 et finalement on se rend bien compte qu'il y a une inertie politique qui fait que on met plusieurs années avant de finalement mettre dans la loi l'engagement pris pour l'accord de Paris mais peut-être avant de partir là-dessus je vais prendre une question peut-être devant monsieur avait une question non alors de choses soit vous faites enfin la révolution puis vous abolissez le capital puis alors on verra c'est pas que l'Union soviétique a montré des bilans écologiques flamboyant soyons clairs le productivisme communiste était quand même des sources d'exploitation des ressources environnementales majeures dans tout le système soviétique si on prend l'exemple du 20ème mais sinon moi on doit je veux dire l'urgence climatique elle est matérielle et scientifique donc on doit prendre tout ce qu'on doit prendre tout ce qu'on peut prendre si on veut arriver à une neutralité carbone aujourd'hui on n'est pas prêt d'abattre le capitalisme je parle bien du capitalisme libéralisme encore autre chose mais le capitalisme mondial donc si on arrive à le réorienter de manière à ce qu'il valorise finalement des activités peu intenses en carbone et bien ça nous rapprochera de l'objectif de la neutralité carbone par rapport à si on n'arrive pas maintenant la question je pense qui est sous-jacente c'est est-ce que on peut y arriver est-ce que le capitalisme est capable de finalement de s'ajuster là-dessus je pense que la réponse elle est politique c'est-à-dire que si les politiques disent oui on y arrivera comme au bout d'un moment on a aboli l'esclavage et ça a été des guerres ça a été des conflits mais au bout d'un moment il y avait cette pensée-là qui a percé et au bout l'esclavage existe encore sur terre de manière totalement marginale par rapport à l'époque où le système économique était largement basé sur l'esclavage et bien on doit pouvoir aujourd'hui diminuer l'usage intensif des ressources carbone on parle beaucoup de carbone ce soir j'aimerais dire que l'effondrement de la biodiversité est un enjeu tout aussi important et qu'il est en grande partie décorrélé de l'enjeu climatique on peut sauver le climat mais pas la biodiversité je ne sais pas dans quelle mesure il nous reste encore du temps donc si un organisateur est dans la salle qui n'hésite pas à m'interrompre mais tant qu'on ne m'interrompt pas je vais continuer à prendre les questions je crois qu'on a deux questions derrière peut-être madame à droite peut-être vous ouais parlez fort c'est possible oui alors la question c'est est-ce que l'économie monde qui exerce à Genève j'ai lu qu'on avait un tiers du café mondial qui est négocié à Genève il ne passe pas par Genève mais on a entre les matières premières la place financière UBS et compagnie et d'autres multinationales il y a beaucoup de flux qui passe à Genève mais pas la matière donc la réponse est non c'est-à-dire que l'objectif de moins 60% respectivement la neutralité carbone en 2050 est basée sur la population genevoise c'est-à-dire que évidemment si vous impactez par exemple ce que Cargill négocie en matière de café puis vous l'impactez aux Genevoises c'est un tiers de la consommation mondiale c'est mort quoi on peut tous se suicider qu'on n'y arrivera pas donc on est bien chaque alors plusieurs choses mais votre question est intéressante c'est que tout d'abord vous avez évoqué que la Confédération veut acheter les certificats à l'étranger ça nous on ne veut pas c'est une hypocrisie on va demander aux pays les plus pauvres de faire les efforts qu'on doit faire nous deuxièmement je regarde mon chef de service qui est en charge du plan climat cantonal on intègre maintenant les émissions de l'aéroport parce que vous savez que l'accord de Paris a exclu quand même largement les émissions de l'aviation ce qui est une grande hypocrisie c'est comme si ce CO2 là n'existait pas et bien là il faut l'intégrer donc nous on a une discipline d'intégrer tout ce que on consomme ou ce qu'on émet mais rapporté à la population en fait genevoise donc quand l'UBS quand un trader de l'UBS à Genève pour un client qui est au Qatar bouge un actif qui est au Venezuela et bien ça compte pas maintenant je ne vous dis pas là qu'il ne faut pas qu'on ait une réflexion là-dessus et c'est le sens d'ailleurs de l'initiative pour les multinationales responsables c'est à dire qu'on a une responsabilité morale en Suisse de peut-être plus qu'ailleurs de réguler ce jeu des multinationales puisqu'elle passe beaucoup par chez nous mais fondamentalement au bout d'un moment cet actif qui est géré par l'UBS suisse mais qui est pour un client d'un côté du monde l'autre l'impact carbone de cet actif est comptabilisé dans d'autres bilans carbone voyez de ces pays là et donc il n'y a pas une double comptabilisation chez nous c'est un petit peu technique mais c'est pas anodin parce que à la fin je crois que l'équité et la justice climatique passent par le fait de ok on est sur terre on peut consommer combien de carbone pour être correct avec la planète et avec le reste de l'humanité et donc du coup je pense qu'il faut déglobaliser cette économie et ramener au niveau de l'individu et la réponse pour nous c'est une tonne par habitant avec ça les jeunes voies seraient correctes vis-à-vis de la planète et le reste de l'humanité aujourd'hui on est à 10 tonnes on a encore le temps pour une question je ne sais pas si l'organisateur oui oui donc on va prendre la question à gauche du jeune homme là effectivement bonsoir c'est une vraie question de si on peut arrêter d'émettre de grandes émissions de carbone 2030 2040 2050 mais du coup ça veut dire qu'on ne se pose jamais la question de est-ce qu'on va pouvoir créer un monde qui est vivable parce qu'on est prêt à se dire on n'est pas prêt à se demander est-ce qu'on veut arrêter avec le capitalisme on est juste prêt à se dire est-ce qu'on va vraiment réussir à pouvoir vivre sur une planète qui n'est pas en train d'exploser notre ami scientifique qui parle de 4 degrés c'est l'équivalent d'une heure glaciaire on n'est pas en train de se dire putain on est en train de bousiller les possibilités d'existence de la ville sur terre et on n'est pas en train de se poser la question c'est quoi la cause profonde et pourquoi on ne la change pas directement là on parle des banques et des investissements en relumine si possible vous dites qu'il faut taxer ça mais vous ne le faites pas ça fait 10 ans 20 ans qu'on le demande il n'y a personne il n'y a aucun politicien ou politicienne qui arrive à trouver le courage de le faire donc je me demande vraiment à quoi vous servez vous faites le bon 10 ans vous avez des banques c'est un bel jour et vous avez des banques il n'y a rien derrière on a fait des votations pour amener d'un mobilité douce à Genève pour des pistes cyclables il n'y a rien qui a été fait la loi n'est même pas respectée en fait ça peut être appliqué en 2019 ça n'a pas été et qu'est-ce que vous pensez aussi de la répression des activistes vous dites c'est bien les activistes c'est super ils font des actions on a besoin d'un société civile pour aller dans le bon sens et la justice et la police répriment à l'épreuve en attaquant en revanche la main des protestants et 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 des protestants si ce n'est d'intervenir et d'arriver à avoir des conditions d'existence durables sur cette putain de planète c'est quoi votre truc à quoi vous avez fait je voulais juste reformuler la question pour le live parce qu'effectivement les questions dans la salle on ne les a pas sur le live la question c'est qu'on peut toujours repousser l'échéance 2030 2040 2050 toujours plus loin pour ne pas remettre en question la manière dont on vit et pas se poser la question des causes un peu endogènes de ce déplacement des limites planétaires et à quoi on sert oui effectivement vous avez une petite question sur quel est le rôle du politique est-ce que le rôle du politique n'est pas d'appuyer les militants d'empêcher qu'ils se fassent arrêter donc voilà je ne sais pas si monsieur Adjurs ou monsieur Gomez souhaitent réagir quand on sert c'est à vous c'est à vous de répondre en partie si on ne sert à rien ben c'est pas compliqué vous aurez raison si on ne sert à rien ben dans 5 ans vous dites ben vous ne servez à rien certains disent dégager en quelque sorte moi je crois pas à ça je pense que il faut voir d'où d'où parle le mouvement moi j'aimerais juste vous rappeler qu'il y a une quinzaine d'années nous avions un président une quinzaine d'années une dizaine d'années Oli Léon Berger qui a déjà été un des premiers à avoir mené ce combat sur le climat il a été décrié ou même avant brela 79 oui oui mais moi je me souviens d'Oli comment il était traité dans la presse comme par certains journalistes voilà parce que à quoi on servit brela quand on servit Oli Léon Berger à quoi on servit ses militants à un moment donné ben oui ça a été des précurseurs aujourd'hui quand vous dites à quoi vous servez et bien il y a quand même eu des modifications et je suis d'accord avec vous ça va pas suffisamment loin d'un certain nombre de lois maintenant il faut aller plus rapidement la loi dont vous faites mention vous avez tout à fait raison le peuple a voté puis à un moment donné la structure je dirais législative de notre canton a fait qu'après le grand conseil parce qu'il se trouve qu'il y avait une majorité de droite a tout fait pour bloquer le développement des pistes des pistes cyclables par exemple ou des zones piétonnes moi je me souviens d'une conseillère d'état qui a été fortement décriée pour lesquelles à un moment donné la droite lui a mis comme comme veto parce qu'il y avait 20 mètres de rue piétaine aux eaux vives que si elle ne déconstruisait pas ça le budget du canton de Genève ne serait pas voté pour vous dire la violence à un moment donné auquel ont dû faire face les militants je vous rappelle même en remontant plus loin la violence la violence par exemple des militants du VVF en Valais qui se faisait tabasser je veux dire il y a quand même derrière on ne peut pas dire que les uns et les autres ne sert à rien je pense qu'il y en a effectivement qui peut-être devraient aller plus vite ou s'engager un peu plus mais moi je pense que c'est aussi à l'ensemble comme je disais précédemment à l'ensemble de chacun de se dire ok on vous challenge je suis d'accord avec vous par exemple de ce qui se passe en ce moment sur la répression disons-le comme ça en tout cas de la critique allemande c'est vrai que là-dessus nous devrions et nous devrions réagir parce que je trouve particulièrement pénible aujourd'hui que le conseiller d'état je sais qu'on ne peut pas le dire mais que le conseiller d'état en charge aujourd'hui se fasse en quelque sorte une publicité à bon dos en estimant que les jeunes de la critique allemande c'est eux qui mettent en péril en quelque sorte les structures de la société je vous rappelle également qu'il y a eu un conseiller d'état qui à un moment donné nous a même traité parce que moi j'étais à Prevelo à ce moment-là de cycloterrorisme nous avons mis des années à quelque part à renverser un peu cette image et que nous devrions protester les choses elles ne vont pas suffisamment elles n'allaient pas suffisamment vite elles ne vont pas suffisamment vite ça je suis d'accord avec vous en même temps moi je je ne pense pas et surtout au regard je suis un peu long mais ça me touche mais surtout au regard d'un certain nombre d'élus de militants qui aujourd'hui peut-être seront aux affaires les combats qu'ils ont menés ces dernières années ce qui a été fait ces dernières années par un certain nombre de militants écolo vert socialiste enfin de gauche même du centre même des démocrates chrétiens même des libéraux à un moment donné a été suffisamment difficile parce que c'était quand même des changements que ce qu'on dit de paradigme a été suffisamment difficile ils ont suffisamment trimé et parfois peiné pour dire que ça n'a pas servi à rien ça a servi et ça a servi aujourd'hui à que ces mouvements ils commencent aujourd'hui à inclure et qu'ils aient une importance dans nos sociétés je suis désolé d'être un peu long mais je ne dirais pas que ça ne sert à rien au contraire moi je pense que ça sert ça sert énormément d'avoir des élus et des associations et des initiatives qui vont dans ce sens là voilà merci beaucoup je pense qu'on va pas tarder à devoir conclure je ne sais pas s'il y a des organisateurs qui peuvent me dire si on a encore 5 minutes ou si on a genre 0 minutes il y a une chambre dame là-bas il y a une question peut-être ouais peut-être qu'on va prendre cette question là effectivement on a parlé d'agir tout de suite et de végétaliser la ville mais une petite question de l'action de la ville c'est la place des augustins pourquoi est-ce qu'il y a un vieux projet alors qu'il y aurait la possibilité de végétaliser et de construire ce qu'elle passe en petit cas la question porte sur la végétalisation de la place des augustins bon on sert à rien mais on peut choisir qu'est-ce qu'on fait des places oui tout à fait on sert à rien mais nous on va en faire une question une autre oui c'est vrai que la place des augustins est un projet qui a été initié etc bon moi je suis pas en charge de cela mais je peux vous dire que c'est pas toujours très facile quand vous arrivez ça fait deux trois mois aujourd'hui et qu'un certain nombre d'engagements contractuels même ont été pris et qu'il faut s'y opposer je pense qu'effectivement sur ces places là on doit les végétaliser beaucoup plus que ce que l'on a fait jusqu'à maintenant et que alors je ne connais pas tout le dossier parce que je ne suis pas en charge de la place des augustins donc je ne sais pas quels sont déjà les engagements signés écrits avec les entreprises les engagements contractuels etc ça je ne peux pas vous dire mais je pense que comme Antonio l'a dit aussi il y a un certain nombre de décisions de plans localisés de quartiers et de travaux de rénovation doit être revu même en prenant un certain nombre de risques à l'aune de la nouvelle situation vous avez là où je partage votre avis c'est que cette place à mon sens elle devrait être plus végétalisée qu'elle ne l'est nous avons déjà réussi comme vous dites on ne sait rien le premier projet je me souviens très bien parce que j'étais au conseil municipal à ce moment de la ville supposer que même on abatte les arbres nous avons réussi après un combat homérique pour trois arbres mais quand même un combat homérique jusqu'au troisième débat à réussir à que ces arbres soient maintenus et qu'on en plante beaucoup plus enfin beaucoup plus il y en avait trois il y en avait huit mais voilà mais je suis d'accord avec vous que à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui chacun des projets doit être revu analysé avec ces nouveaux critères merci beaucoup merci à tous je crois qu'on va devoir arrêter là on a déjà beaucoup débordé merci beaucoup à tous nos intervenants en tout cas d'être venus d'avoir présenté les choses de manière très explicite et merci à vous d'être venus aussi nous écouter merci très bonne soirée à vous merci d'avoir organisé cette conférence et Alternatiba organise encore toute une semaine de conférences et d'activités donc n'hésitez pas d'avoir regardé cette conférence je me lève je me lève aujourd'hui c'est en stade avec ou sans merci je me lève merci à tous Sous-titrage ST' 501